C'est un col de montagne comme il en existe des dizaines en France. Un endroit plutôt calme en hiver. C'est vrai, difficile de croire que l'on est sur l'une des routes les plus extraordinaires et surtout les plus connues du monde. Mais c'est vrai, on a plus l'habitude de la voir la nuit que le jour, cette route. Bienvenue au Turini. Depuis plus de 50 ans, le col de Turini est le passage le plus connu du rallye le plus connu du monde. Le rallye de Montecarne et de nuit, la nuit du Turini comme on l'appelle. Ces routes qui mènent à ce plateau à 1600 mètres d'altitude ont vu naître des légendes mais aussi briser des rêves de pilote. Ce sont les routes extraordinaires du Turini. Notre voyage débute dans le village de Sospel à 40 kilomètres au-dessus de Monaco. C'est le départ de la plus légendaire des spéciales du rallye de Montecarne. Sospel, la baleine Vésubie par le col de Turini. Une cinquantaine de kilomètres qui ont fait vibrer tous les pilotes de rallye. Elle débute par l'ascension des gorges du Piaon mais il est temps de vous présenter notre carrosse. Mesdames et messieurs, voici la Mini John Cooper Works 3 portes. C'est l'arrière-arrière petite fille de la célèbre petite Mini qui a signé ici même sur ses routes les plus belles heures de sa carrière sportive. La Mini est née il y a pile poil 60 ans et très vite, les amateurs de rallye ont vu dans cette petite caisse à savon ultra maniable une bête de course. C'est le préparateur John Cooper, inventeur entre autres du moteur central arrière en Formule 1, qui trouvera la bonne formule et fera des Mini les reines du Montecarne. Popkirk en 64, McKinnon en 65 et Altonen en 67 vont dégoûter tous les autres concurrents en se baladant dans le Turini avec leur bombinette. Ainsi naquit la légende des Mini. Nous poursuivons notre ascension vers le Turini en croisant Notre-Dame de la Ménour dans des paysages absolument fantastiques. Et sur ces petites routes sinueuses, la John Cooper Works est dans son élément, comme au bon vieux temps. Alors évidemment cette voiture a énormément grossi, ça n'a plus grand chose à voir avec les toutes premières générations de Mini. Mais en tout cas on a un petit peu les mêmes sensations, c'est-à-dire qu'on a une voiture assez courte, relativement agile, avec cette fameuse conduite un peu karting. Il y a très peu de mouvements de caisse, bon c'est un peu raide évidemment, mais c'est ce qu'on veut sur une voiture comme ça. Ça marche bien. Et le Turini se montre fidèle à sa réputation en nous offrant ses premières plaques de verglas. Dès que le soleil tape sur la route, elle sèche, il n'y a pas de soucis. Et dès l'instant où 10 mètres après, vous retrouvez de l'ombre, il y a de la glace, il y a du verglas. Regardez, on arrive là. Là c'est complètement verglacé. Nous arrivons doucement en haut du col de Turini, sur le plateau, comme on l'appelle, où se sont écrites les plus belles pages du rallye de Monte-Karl. Nous avons fait appel aux spécialistes absolus de l'épreuve pour en parler. Claude, d'abord première question, combien de rallye de Monte-Karl ? Commentez ? Alors 42, pour faire des chiffres, on tombe par terre quand on dit ça, mais c'est vrai, 42 éditions consécutives. Les voitures arrivaient par où en fait ? Par là, dans ce sens-là. Mais en réalité, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait les clans des Allemands, des Italiens. L'anecdote, c'est qu'ils nous tiraient aussi des boules de neige. C'est la grande spécialité du coin, ça, la bataille de boules de neige. Les voitures qui arrivaient, bon, propres, étaient huées. Par contre, le gars qui arrivait en travers, qui se vautrait, qui allait arracher deux banderoles de l'adversaire, alors là, c'était la grande joie. Les feux d'artifice, ça partait dans tous les sens. Et puis alors, bon, c'est vrai que c'est une période froide. Donc les bouteilles, elles étaient bien au frais, mais de temps en temps, elles donnaient encore plus de volume à tous ceux qui étaient là. Et pour se réchauffer, c'est au restaurant des Trois-Vallées que ça se passe. Véritable musée du Turini. Ça a commencé comment, cette idée comme ça, de faire les photos ? Je suis arrivé en 2000, je suis arrivé en 2000 ici, et le propriétaire n'était pas voiture. Ce qui est un peu dommage. Moi, qui ai toujours été plus ou moins dans la voiture et autres, et qui ai fait un peu de rallye dans le temps, je me suis dit, on va relancer. Donc toutes les plaques sont là depuis 2000, toutes les photos. Des photos, j'en fais des tonnes. J'en ai peut-être, je ne sais pas, 20 000, 30 000 photos. Donc on n'a plus de place pour les mettre, mais bon, ça a plaisir. Ça, c'est donc le Turini depuis le bord de la route. Mais comment vit-on cet endroit lorsque l'on pilote l'un de ces monstres de rallye ? Nous avons posé la question au vainqueur du Monte-Carlo en 1994, François de Lecour, venu nous rejoindre pour l'occasion. Bon, François, donc, t'arrives de là, c'est ça ? T'es dans l'obscurité depuis combien de temps, là ? Une quinzaine de kilomètres, depuis le moulinet, depuis le départ de la spéciale. Et là, t'arrives, et c'est la guerre. C'est-à-dire qu'un peu avant, on a quand même encore des plaques de glace, des spectateurs qui nous mettent de la neige et tout ça, donc il y a déjà du spectacle. Et puis ici, c'est les flashs, effectivement, on ne voit plus rien du tout. Donc le droit à la corde, là, on est saisi par les flashs, les boules de neige. Nous, au milieu, prions sandwich. Et donc, on se prenait de temps en temps même des grosses pierres dans les carrosseries. Ça a explosé un petit peu. François de Lecour a connu la victoire ici, mais aussi sa plus terrible désillusion. J'ai pas tapé, j'ai perdu une roue ! En 1991, alors qu'il a course gagnée, le Turini le force à l'abandon. La scène restera dans les annales. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Dans la montée, dans une épingle, tout d'un coup, j'ai senti la roue arrière qui a commencé à bouger. J'ai tout de suite compris. J'ai dit, ma coéquipère, il y a un problème. Ce qui s'est passé, c'est que le bras de suspension ne tenait plus. Il n'était plus fixé sur le châssis. Donc la roue a commencé à se balader, touchée dans l'aile, elle a crevé. Donc j'étais ici sur trois roues. Et j'avais encore les 15 bandes de descente à me taper. Et j'étais en train de perdre le rallye de Monte-Carlo, qui était un rêve d'enfant. Je l'avais vraiment rêvé très fort. Et ce qui est incroyable, François, sur cette scène, c'est qu'on sent le public, en fait, mais qui a envie de te faire des câlins. Tu dis, mais ce n'est pas grave, François. Quel souvenir t'en gardes ? C'était un cauchemar. C'est réellement un cauchemar d'Est, parce que j'ai pris un sacré coup de massue, tellement je l'avais gagné forcément sur le plan sportif. Et je vois encore aussi les larmes de ma coéquipière. C'était vraiment un moment très dur. Mais tu avais besoin de te justifier en disant « Je n'ai pas tapé, je n'ai pas tapé ». Oui, parce que je pensais bien que les gens allaient imaginer que j'avais dû faire une erreur dans le dernier chrono. J'en avais sous le pied. Et puis est arrivé, voilà, ce bruit de suspension. Je roulais. Je ne roulais même pas à 50%. Je roulais tout doucement. Bon, difficile d'avoir un de le court sous la main et de ne pas lui demander un petit tour de manège dans le Turini. Ça tombe bien. On lui a trouvé la grand-mère de notre mini John Cooper Works. Réplique exacte de celles qui ont semé la terreur ici dans les années 60. De le court, une vieille mini, le Turini, ça donne ça. Ouais, François, ils étaient pas mal là-dedans dans les années 60, finalement. Moi, j'adore. Péoté ce genre de voiture, pour moi, c'est... D'abord, pas simplement par le fait que c'est mythique, mais c'est de revenir un petit peu à les fondamentaux. Des voitures basiques, sans assistance aucune. Freinage pied gauche à l'ancienne, les trois pédales, le levier de vitesse. Et bon, malgré tout, c'est sur la glace et la neige, c'est agile. Allez, demi-tour, pas demi-tour, frein à main. Pour l'épingle de gauche remontée, je me suis un peu vautré. Et on comprend pourquoi ces voitures étaient si efficaces à l'époque, finalement. Très, très agiles. En plus, avec le grand volant, on peut pas se tromper. Sincèrement, c'est le mot, c'est fondard. Moi, ça me fait... Ça, c'est les conditions, en fait... Ce qu'on rencontre le plus difficile sur un Monte-Carlo, c'est-à-dire une alternance de glace et de parties sèches. Ouais, parce que tu sais jamais comment... On sait jamais où trouver l'adhérence. C'est quand même assez complexe. Et malgré tout, c'est très souvent. On rencontre très souvent ce genre de terrain sur un Monte-Carlo et notamment dans le Turini. Cours de pilotage avec François Delecourt, dans le Turini, sur la glace, avec une vieille Mini. Qu'importe le flacon, franchement, ça me fait plaisir. La marque Mini fait donc indiscutablement partie des reines du Turini. Car il y en a eu d'autres. Des Allemandes, des Suédoises, des Italiennes, des Françaises, bien sûr. Cette route est une pouponnière à légende automobile. Et comme c'est souvent le cas dans le Turini, en montagne en général, le temps change en une petite heure. Regardez ! La neige est arrivée. A notre tour donc de voir ce que donne la nouvelle Mini, cette fois, sous la neige. Alors on aura eu toutes les conditions météo lors de nos 48 heures dans le Turini. Mais finalement, c'est un peu à l'image de cet endroit, comme le connaissent si bien les pilotes de rallye. Alors on est équipé de pneus neige sur notre Mini moderne. C'est important de le préciser parce que du coup, les jantes sont un petit peu plus petites. Et puis forcément, le comportement dynamique est un chouille altéré. Mais si on débranche le SP et on se met en mode sport, regardez ! On peut quand même bien rigoler avec la voiture. Allez, on va redescendre du col de Turini par l'itinéraire le plus connu, le plus légendaire, le plus historique de tous les itinéraires pour ces spéciales du rallye de Montecard, bien sûr. Direction la Boleyn-Vésubie. La neige devrait s'arrêter d'ici une dizaine de kilomètres. Et c'est la pluie qui nous accompagne sur cette descente au paysage extraordinaire. C'est un véritable circuit collé à la montagne qui s'offre à nous. Comme un dernier feu d'artifice offert par cette route qui a écouté tant de rires et absorbé tant de larmes des plus grands pilotes au monde. C'est la route du col de Turin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada